Depuis le 20 juin, c'est officiellement l'été. Enfin, l'été, le temps est un peu capricieux, mais je crois que ce n'est pas le débat aujourd'hui. Pour les Ukrainiens, l'été, c'est surtout un immense espoir. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on leur a dit depuis des mois que les fameux avions F-16, les avions de combat, allaient arriver justement à l'été. Donc aujourd'hui, la question est simple de prime abord. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est, général, de ces fameux F-16 ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est en passe de les voir arriver ? On est en passe de les voir arriver parce qu'il faut former les pilotes, il faut préparer l'infrastructure, il faut préparer non seulement les pilotes d'ailleurs, mais tout l'environnement. Il y a 30 personnes autour d'un avion pour un pilote. Donc il faut préparer tout ça, ça prend beaucoup de temps. Alors du côté français, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des pilotes qui sont formés en France, non pas sur F-16, puisqu'on n'a pas de F-16, mais qui sont formés sur des Alpha Jet, d'abord sur des avions lambda, j'allais dire, parce que ceux qui sont formés n'ont jamais été pilotes. Donc il faut leur apprendre déjà à piloter, j'allais dire, un tout canot, un petit avion à hélice. Et puis après ça, à passer sur l'Alpha Jet. J'en ai même vu passer dans le ciel des pilotes ukrainiens. On voyait bien l'Alpha Jet. Vous savez, en France, ça n'est plus que l'avion de la patrouille de France. Et donc quand il est kaki, eh bien ça n'est plus un avion de la patrouille de France, c'est un avion d'entraînement. Donc il faut former tout ça, il faut les amener. Ça va être important, mais c'est à la fois ce qui va permettre à l'Ukraine de combattre avec l'ensemble des armements, puisqu'il leur manquait quand même ces avions-là, mais aussi de se projeter dans l'avenir, c'est-à-dire la défense de l'Ukraine sur le long terme. On va le voir justement, mais quand même la question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y aura pas de retard, Aurélien Duchesne ? Parce qu'il y a eu d'autres promesses occidentales où il y a eu, c'est vrai, des retards conséquents parfois. Donc qu'est-ce que là, on va vraiment avoir d'ici quelques semaines ? On avait dit à l'été, je sais, ça laisse quand même quelques semaines pour voir venir, mais est-ce que là, on pourrait avoir des retards qui nous pousseraient jusqu'à l'automne, à l'hiver ? On a eu l'habitude de ça. Il y a déjà à la fois des retards de calendrier, parce qu'on avait parlé à un moment de les avoir au premier semestre 2024, fatalement, on n'y est plus. C'était les Pamplés Danois qui avaient parlé de cette échéance, les Néerlandais aussi, et aussi des retards tout simplement au niveau des besoins. Quand, par exemple, en début d'année dernière, les Ukrainiens disaient de leur future contre-offensive, celle de juin, qu'il leur manquerait la supériorité aérienne et de quoi faire des opérations combinées, d'avoir un appui au sol, de pouvoir se dégager le ciel pour progresser plus rapidement, on y est. La contre-offensive a échoué, notamment du fait d'un manque de... Ce sont les F-16 qui ont manqué, tout simplement. De la même manière, enfin, quand on parle d'avoir désormais ces avions... Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est une des choses majeures. Quand on parle d'avoir ces avions désormais au second semestre, il faut aussi se poser la question, enfin, est-ce qu'on parle d'avoir 15 appareils ou est-ce qu'on parle d'en avoir des dizaines ? Parce que si les Ukrainiens, enfin, voulaient faire tout ce qu'on leur apprend, toutes les doctrines de l'OTAN, toutes les opérations majeures qui sont prévues par l'OTAN, on les ferait toutes, aides de la supériorité aérienne. On ne peut pas faire aux Ukrainiens, quelque part, pour reprendre la métaphore de Albert Einstein, il s'agit d'apprendre un poisson à monter à un arbre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux Ukrainiens de faire ce qu'on leur enseigne, nous, dans les plans de l'OTAN pour une guerre majeure, par exemple, s'ils n'ont que 15 F-16 au second semestre et pas la centaine qu'il leur est promis normalement. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est quelles sont les attentes des Ukrainiens par rapport à CF-16 ? Et justement, eux, ils le disent, ça peut faire toute la différence, notamment au-dessus de la mer Noire. Écoutez. Tous les éléments nécessaires au maintien et au développement d'une flotte se trouvaient dans la base principale de Sébastopol. Elles ont été mises en place à l'époque tsariste et sous le règne de l'Union soviétique, au cours de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles. Il est clair qu'ils sont en train de perdre cette plaque tournante. Du point de vue de la défense aérienne, ce sont les deux endroits les plus protégés de Russie, Sébastopol et le pont de Crimée. Oui, général, ce qu'on nous dit, c'est que les F-16, avec les bons armements, seront en mesure de repousser les avions de guerre russes. Mais les repoussées de la mer Noire, qu'est-ce que ça implique pour la guerre ? Alors, premier point, l'Ukraine, pour l'instant, réussit parfaitement bien en mer Noire. Elle a détruit un tiers de la flotte russe. La flotte russe part, Sébastopol est régulièrement frappé. Donc, ils réussissent très bien. C'est dans les airs que ça pêche. Voilà. Mais ce qu'ils veulent dégager, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'espace qu'ils veulent dégager. Aujourd'hui, ils ont dégagé quasiment Odessa. Alors, il y a des frappes sur Odessa. Mais les ports d'Odessa fonctionnent. En revanche, Nikolaï et Kersen ne fonctionnent pas. Et ça, Kersen, il y avait un arsenal important à Kersen. Donc, il s'agit de dégager tout cet appareil. Maintenant, pour revenir globalement sur l'espace aérien, il ne faut pas s'imaginer que ça va être le truc miraculeux qui, d'un seul coup, va tout transformer. Mais ça complète l'arsenal qui permet à l'Ukraine, effectivement, de disposer ses avions. Mais je répète, les avions, c'est bien, il faut des pilotes. Donc, il faut former les pilotes. Il n'y a pas tant de pilotes que ça qui sont formés aujourd'hui. Et donc, au bout du compte, pour l'instant, on pense qu'il y en a 35 à peu près qui sont formés. Donc, ce n'est pas énorme. Mais c'est déjà pas mal. Et il faut augmenter ça. Et la question, est-ce qu'il faut engager ces avions tôt ou est-ce qu'il faut attendre, comme vous le disiez très justement, de la prochaine contre-offensive montée par les Ukrainiens dans laquelle, à ce moment-là, on a besoin de mettre tout le poids et y compris les avions. Parce que si on les engage trop tôt, on risque de les consommer d'une certaine façon à un moment qui est moins utile qu'au moment de la contre-offensive. Moi, je vois plutôt ça en 2025, la contre-offensive. Donc, je vois plutôt ça à ce moment-là. Et donc, ça veut dire un engagement qui est retardé, qui permet de préparer à l'abri, c'est-à-dire en Europe occidentale, les pilotes, pour aller jusqu'au bout de leur formation. Les systèmes d'armes, c'est compliqué quand même à bien dominer ces systèmes d'armes, pour les engager au moment crucial, c'est-à-dire au moment où l'Ukraine en a vraiment besoin. Aline Le Mekremer. Je voulais rappeler les propos du chef de l'ISW qu'on cite souvent. S'inscrit pour l'étude de la guerre. Voilà. Qui, dans une tribune, l'année dernière, il y a un an exactement, avait quand même rappelé qu'aucun pays de l'OTAN n'aurait lancé une quelconque contre-offensive de cet ordre et de cette dimension-là sans appui à rien. Ce qu'on a demandé aux Ukrainiens et ce dont on a débattu énormément dans tous les coins de l'Occident, ce qu'on leur a demandé, ce qu'on leur a reproché, les critiques qu'on a été sont abissalement injustes par rapport à juste ce détail. En fait, c'est qu'aucune armée, aucun militaire contemporain n'a eu à mener à ce degré d'intensité de telles manœuvres. Il n'y en a pas eu sur notre continent depuis 1939-1945. Ceci dit, pour rappeler une des utilités évoquées par le chef de la marine ukrainienne, c'est la question, en effet, des ports de Mikolaïv et de Kherson. L'Ukraine a besoin aussi d'élargir son couloir. Elle a réussi à restructurer un couloir d'exportation notamment de grains qui est extrêmement crucial pour l'Ukraine d'un point de vue aussi économique mais aussi pour le monde entier. Elle aimerait élargir ce couloir et donc reconstituer celui de Kherson, donc le port de Kherson et celui de Mikolaïv via Mikolaïv. Et pour cela, en fait, il y a une petite péninsule qui s'appelle de Kirbun qui est éminemment stratégique. Elle est éminemment stratégique dans ce coin depuis Délus parce que même les Ottomans y avaient mis une forteresse. Ce que pourraient faire les F-16 en reprenant cette péninsule, ça voudrait dire déjà empêcher que les lanceurs de missiles, que les missiles russes puissent atteindre Kherson et Mikolaïv et de surcroît, une fois cette péninsule récupérée à l'aide de cette défense aérienne, à l'aide de cet appui aérien que sont les F-16, ils pourraient ensuite avoir une beaucoup plus large latitude pour aller viser la Crimée. Donc en fait, les F-16, ça c'est un point de dentelle de tout ce que... C'est un exemple de ce que pourraient apporter les F-16 et pas forcément en si grande quantité que ça. Et c'est un peu ce qu'il évoque quand il nous parle de ces couloirs-là. Comme quoi la Crimée n'est jamais vraiment très loin dans la tête des Ukrainiens. Il y a aussi quand même effectivement la question, on l'a dit, du nombre de F-16. Ça aussi, ça va être une question cruciale parce que personne n'a d'informations sur ce sujet. Tout ce qu'on sait pour l'instant en termes de chiffres, c'est que ça fait littéralement un an qu'une coalition de pays d'ailleurs entraînée par le Danemark a promis ces F-16. Le Danemark, il l'avait dit à l'époque d'ailleurs, peu importe combien on en donne, ce qui est important, c'est de réussir à en donner au moins quelques-uns. C'est une question de principe. Président Zelensky, veuillez considérer ce don comme un gage de soutien indéfectible du Danemark dans la lutte de votre pays pour la liberté. Nous sommes à vos côtés aujourd'hui et demain. et dans le futur. Effectivement, on le voit bien Nadezhda Koudépova, il y a, j'allais dire, une volonté qui est affichée, mais dans la mise en œuvre, c'est beaucoup plus lent, voire au compte-gouttes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes ne peuvent pas se dire qu'on va avoir la tâche difficile parce qu'il y a ces F-16 qui arrivent. Pour eux, ça reste, j'imagine, du domaine du probable. On ne sait pas quand ça va venir. Je pense que l'autorité militaire russe pense quelque chose de ces F-16. en se préparant. Mais je dirais une autre chose que l'opposition russe qui ont chaussé depuis, qui sont prisonniers aujourd'hui en Russie, ils sont totalement pris le point des Ukrainiens. Ça veut dire que tout ce que, dont l'Ukraine gagnait cette guerre, doit être appliqué, doit être reçu par l'Ukraine. parce que vous savez que c'est en faveur de la population russe, en faveur de la démocratie future de la Russie, arrêter cette guerre et que l'Europe se défende effectivement. Il n'y a pas d'aide. la guerre continue, c'est contre le peuple russe, contre la Russie parce qu'aujourd'hui, la majorité des Russes s'associe avec Poutine mais si on regarde vraiment des chiffres, combien la Russie a perdu les gens pendant tous les règnes de Vladimir Poutine, combien des gens on perd chaque jour, écoutez, F-16, c'est très utile pour la Russie. Donnez-les. Écoutez, comme militaire sur un plateau, je suis toujours écartelé entre parler du présent parce que ça, oui, et ne pas parler du futur parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas révéler. Combien d'avions, à quel moment, comment, il ne faut pas donner le renseignement. Il ne faut pas donner le renseignement. Donc j'ai un peu toujours cette difficulté, un peu cette difficulté et c'est pour ça je pense qu'un certain nombre de pays, alors la France était la plus dure dans ce domaine-là. Elle ne disait jamais. Alors ça permettait de la critiquer d'ailleurs en disant elle ne dit pas donc elle ne donne pas etc. Mais d'annoncer ce qu'on va donner alors c'est quelque chose ce qu'on a donné, oui, mais ce qu'on va donner à quel moment et sous quelle forme, si on aille dans le détail on va vous décrire les aéroports sur lesquels il y aura les F-16. Ben non. Combien il y aura de F-16 ? Ben non. Ça fait sens. Peut-être qu'en 2024 on a du mal à cacher des informations même de cette nature parce que des gens en quête. Non mais c'est là où je dis que je suis toujours un peu cartelé. Il y a des informations aujourd'hui. On est en open source mais il y a des sources qu'à un moment Il y a aussi des choses secrètes et qu'il vaut mieux les garder secrètes. Je vous donne l'exemple. La formation des pilotes en France, on n'en parlait pas maintenant. On peut en parler parce qu'il y a eu un reportage et on l'a montré. Mais il y a longtemps que ça a été prévu. On disait mais pourquoi la France ne fait rien ? Ben si elle faisait. Elle n'en parlait pas. Elle ne communiquait pas.